Ce cours 5 s'intéresse aux antigènes et aux conditions de la réponse anticorps, qu'elles soient normales ou croisées. Nous verrons en particulier l'immunogénicité et les conditions d'exposition aux antigènes. Nous avons vu précédemment ce que t'es un épitope. Avec un épitope B, reconnu par un lymphocyte B, un épitope T, reconnu par un lymphocyte T. Nous verrons plus tard comment se fait le mécanisme de fragmentation de l'antigène et de présentation associé au CMH. Le fait qu'il y ait deux types d'épitopes qui mobilisent deux types de lymphocytes aboutit à des mécanismes en complémentarité, d'autant plus important que le lymphocyte B et le lymphocyte T peuvent organiser leur réponse autour d'un même antigène. Cela sera très important dans la mise en route et la régulation de la réponse anticorps. Les antigènes peuvent être de toute nature, glucidiques, lipidiques, protéiques et même mixtes. On est maintenant capable, par analyse moléculaire, de prédire les épitopes. Et la plupart des antigènes en possèdent plusieurs dizaines. Aux deux types fonctionnels d'épitopes et ébés, on peut aussi identifier deux types structuraux. Les épitopes B sont principalement ce qu'on appelle des épitopes conformationnels, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'une forme en structure et en électricité à la surface de l'antigène. Donc ils peuvent être de toute nature. Dans le cas d'un antigène protéique, ils peuvent soit être alignés le long de la séquence, mais ils peuvent aussi être simplement juxtaposés du fait des repliements tertiaires et quaternaires des protéines. En général, ils sont petits, 4 à 5 acides aminés. Les épitopes T sont des épitopes séquentiels, c'est-à-dire qu'ils sont issus du clavage d'une protéine le long de la séquence et qu'ils font à peu près 9 à 12 acides aminés de longueur. Ils sont presque toujours entièrement peptidiques. Plus un antigène est hydrophile, plus il sera facile d'établir des liaisons faibles en milieu aqueux, donc avoir une bonne affinité avec les récepteurs BCR et TCR et avec les anticorps. Enfin, la stabilité de la molécule est très importante, et surtout sa stabilité dans l'espace, puisque des épitopes conformationnels risquent de disparaître si la molécule se présente autrement. Par exemple, si elle est monomère ou polymère, ou si elle s'est dépliée lorsqu'elle est dénaturée. C'est ce qui explique le soin qu'il faut conserver et qu'il faut apporter à la conservation des antigènes, et en particulier des vaccins. Ce tableau compare les propriétés des épitopes B et T. Avant d'aller plus loin, je vais présenter quelques cas particuliers de cette notion d'antigène. L'aptène, par exemple, désigne une molécule qui peut être reconnue par un anticorps, mais qui n'est pas vraiment un antigène. Il est souvent trop petit ou trop instable, et il n'est pas protéique. Donc on pourra peut-être identifier un ou plusieurs épitopes B, mais pas d'épitopes T. En revanche, pourtant, il est possible d'obtenir de fortes réponses anticorps contre ce type de molécule, tout à fait inattendu, lorsqu'il se fixe fortement à des protéines, et que dans ce cas-là, ce sera la protéine qui apportera les épitopes T, et le complexe va alors se comporter comme un antigène à part entière. Les conséquences, les applications sont nombreuses. Certains aptènes peuvent se fixer aux protéines plasmatiques, et il y est souvent associé une toxicité à ce cas de figure. Par exemple, le développement d'allergies contre des molécules qui, a priori, n'étaient pas des antigènes. C'est le cas de la pénicilline. C'est le cas de certains complexes minéraux organiques qui sont utilisés sur la peau. Et c'est alors le complexe pénicilline-protéines plasmatiques qui va créer des antigènes modifiés avec des épitopes nouveaux et occasionner la production d'anticorps. Au laboratoire, on utilise souvent ce phénomène pour coupler artificiellement une molécule qui n'est pas un bon antigène à une protéine de façon à avoir l'antigène adapté pour faire produire des anticorps. Donc c'est utilisé, par exemple, pour créer des tests de dosage, par exemple, le dosage des hormones stéroïdes qui ne sont pas des antigènes. Ce sont des aptènes. Un autre terme à bien comprendre est celui de super-antigènes. Alors là, ce ne sont pas du tout des antigènes, mais des toxiques. Car au lieu d'être reconnus par un petit nombre de clones lymphocytaires, ils vont être reconnus de façon anarchique par la quasi-totalité des lymphocytes. Le petit schéma vous explique ce mécanisme que vous comprendrez mieux en en faisant la synthèse avec les cours ultérieurs sur les interactions entre le TCR et le CMH. Dans la situation normale, à gauche, l'épitope est enchâssé dans le CMH et la reconnaissance par le TCR ne se fait que pour un très petit nombre de TCR qui présentent les domaines variables correspondants. A droite, c'est le cas d'un super-antigène qui assure une liaison absolument pas normale entre les parties constantes du TCR et le CMH, même s'il n'y a pas d'antigène dans ce CMH. Et donc, ça va impliquer l'activation du lymphocyte de façon anormale en chintant la reconnaissance spécifique. N'importe quelle lymphocyté peut s'activer. On connaît quelques dizaines de super-antigènes. Ils sont d'origine végétale ou d'origine microbienne. Ils vont avoir des actions différentes selon qu'ils se comportent en agonistes ou en antagonistes et selon l'état de différenciation du lymphocyte. Selon les cas, on pourra avoir une prolifération anarchique des lymphocytes, une activation excessive avec production de cytokines ou carrément l'inhibition. Les super-antigènes sont donc des molécules qui participent à la virulence microbienne parce qu'ils conduisent à une inflammation excessive ou qu'ils désorganisent la réponse immune au cours de l'infection. C'est par exemple le cas du syndrome de choc toxique provoqué par certains staphylocoques. Bien évidemment, tout dépendra de l'affinité du super-antigène pour avoir une réaction très importante ou une réaction modérée. On revient sur l'antigène et un concept associé qui est l'immunogénicité. Donc bien comprendre. L'antigénicité, c'est passif. C'est la capacité d'une molécule à être reconnue en fonction de sa structure en fonction du nombre d'épitopes qu'elle va présenter. L'immunogénicité, c'est actif. C'est la capacité de l'individu à répondre à l'antigène. Bien sûr, ça marche mieux quand l'antigène a une bonne antigénicité, mais il faut aussi qu'il y ait des lymphocytes répondeurs en face. On comprend vite ainsi que nos propres constituants sont bien des antigènes, mais qu'il n'y a pas de réponse immune en situation anormale, car ils ne sont pas immunogènes, vu qu'il n'y aura pas les lymphocytes adéquats, ou alors que ces lymphocytes seront inactifs. Pour faire simple, l'immunogénicité requiert que les lymphocytes subissent un processus d'activation et de différenciation, et cela fonctionnera d'autant mieux que plusieurs lymphocytes T et B reconnaissent de façon complémentaire plusieurs épitopes. C'est ce qu'on appelle le phénomène de coopération, et qui est la base de l'immunogénicité d'un antigène. Ces mécanismes sont de mieux en mieux compris, on en comprend même mieux les exceptions. Il existe encore un autre cas particulier, c'est le cas des antigènes dits timo-indépendants, qui sont fortement immunogènes, alors que pourtant il n'y a pas de coopération, parce qu'ils n'ont pas plusieurs épitopes. C'est qu'ils ont plusieurs fois le même épitope répété. Par exemple, c'est le cas du LPS, l'endotoxine bactérienne. Et donc, il va y avoir une hyperstimulation du lymphocyte B, qui n'aura pas besoin d'en plus de coopération avec les lymphocytes T. Pour réfléchir à tous ces cas de figure, reprenons avec le système de la coopération tel qu'il est classiquement décrit. Donc, dans un premier temps, le lymphocyte B reconnaît l'antigène via son épitope B, et il va s'activer et commencer à produire des anticorps. On va appeler ça la réponse anticorps primaire. Ensuite, il peut internaliser cet antigène, le découper en petits morceaux, et le présenter au niveau de son CMH. Et alors là, c'est le lymphocyte T qui va être, lui, activé via l'épitope T de l'antigène. Et comme il est activé, il produit des cytokines qui vont continuer à stimuler le lymphocyte B, à entraîner son déclenchement vers une différenciation. Et alors là, on aboutit carrément à une réponse plus développée, qui est la réponse anticorps secondaire. Et enfin, la façon dont la coopération va aboutir à différents types de réponses va s'expliquer parce que le lymphocyte T lui-même est très souvent influencé par d'autres cytokines qui interviennent en modulant son état à lui. Donc, il ne produira pas les mêmes cytokines par la suite. On verra dans un cours ultérieur ce que c'est vraiment qu'une réponse anticorps de type primaire et une réponse de type secondaire. Mais voilà, la base est posée ici. Donc, au bilan, on va utiliser des concepts de soi et de non-soi pour expliquer comment la réponse immune arrive à faire la distinction entre des antigènes qui appartiennent à l'individu, le soi, et des antigènes qui résultent de l'extérieur, le non-soi. Que ce soit des microbes, des parasites, des antigènes de l'environnement ou même une greffe de cellules. Alors, cette distinction se base d'abord sur le polymorphisme des antigènes et le fait qu'il existe des antigènes qui sont propres à certains mondes comme le monde microbien et dont il n'y a pas d'équivalent chez un mammifère. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi un polymorphisme intraspécifique, par exemple les groupes sanguins, qui vont conduire à reconnaître comme non-soi, alors que pourtant c'est tellement proche. Par ailleurs, on a vu dans les cours précédents que la réponse est déclenchée dans le contexte de signaux de danger qui activent les cellules minocompétentes. Et ainsi, le point clé à comprendre, c'est que la discrimination n'est pas due qu'à la nature des antigènes. Elle est surtout basée sur des mécanismes de contrôle qui vont aboutir à réduire l'immunogénicité d'antigènes qui sont pourtant analogues en nature à des antigènes du non-soi. Et ça va réduire l'activité des lymphocytes et ça va réduire leur production. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance immunique. Donc voilà, on a vu antigénicité, immunogénicité et tolérance immunique. La seconde partie de ce cours est consacrée à ce qu'on appelle les réactions croisées. Donc c'est un concept important. Eh bien, il correspond au fait qu'il arrive que la réponse anticorps produite lors de l'exposition à un antigène aboutisse aussi à la reconnaissance d'un autre antigène. Alors c'est facile à comprendre une fois qu'on réalise que ça dépend de la présence d'épitopes communs sur les deux antigènes. Comme sur le schéma là, antigène 1 et antigène 2 sont très différents mais il y a une zone qui est similaire donc l'anticorps 1 ne fait pas la différence. Alors le cas fréquent, c'est que les antigènes appartiennent à une même famille moléculaire et donc ils ont des homologies. C'est logique que du coup, ils aient des épitopes identiques. Donc c'est très fréquent bien sûr quand c'est des antigènes qui sont produits par des organismes apparentés et entre espèces bactériennes forcément, il va y avoir des antigènes similaires qui apportent des réactions croisées. Plus rarement, par le simple fait du hasard, il peut s'avérer que des structures stériques et électriques sont identiques au niveau d'un ou plusieurs épitopes entre des molécules distinctes et donc là, ce sera une réaction croisée tout à fait inattendue. Donc ces réactions croisées, elles ont beaucoup de conséquences biologiques, en particulier dans le cas des infections. Donc des microbes apparentés partagent bien sûr un grand nombre d'antigènes et d'épitopes communs, par exemple, entre une souche pathogène et une souche opportuniste. Cela va produire des réactions croisées fréquentes et qui sont la base de la protection très souvent. Alors on peut carrément aller plus loin avec le principe de la vaccination où on va exposer à une souche atténuée et on aura une réponse anticorps qui reconnaîtra aussi une souche virulente. Ça peut poser des problèmes aussi dans le cadre du diagnostic puisque ce sera là difficile de distinguer entre des micro-organismes qui ont beaucoup d'antigènes communs et peu d'antigènes spécifiques. De façon plus rare, c'est le cas des réactions inattendues, il peut y avoir une réaction croisée entre un antigène microbien et un antigène du soin. Et dans ce cas-là, le risque, c'est qu'il y ait une complication éto-immune parce que dans ce cas-là, on va déclencher une réponse contre un antigène du soin. De façon générale, les réactions croisées expliquent bon nombre de réactions inattendues et aussi de réactions prolongées. Par exemple, l'allergie croisée entre plantes d'une même famille, on reste allergique tant qu'on n'a pas éliminé l'ensemble des allergènes provenant de différentes plantes. Par exemple, lorsqu'on est allergique au latex, on est aussi allergique à de l'avocat, la banane et le cuboui. Donc, on entretient son allergie au latex en continuant à manger ses fruits. Au contraire des réactions croisées, c'est le principe du sérotipage, c'est-à-dire de distinguer des souches au sein d'une seule espèce microbienne ou parasitaire et alors que tout apparaît identique, il peut y avoir des variations structurelles qui concernent des épitopes et du coup, on pourra peut-être séparer, distinguer ces souches sur leurs propriétés antigéniques et on va appeler ça du sérotipage. Donc, identifier le polymorphisme intraspécifique sur la base des variations antigéniques de leurs molécules en utilisant des anticorps qui ne provoquent pas de réactions croisées. Donc, comme sur le schéma en haut, vous avez sûrement en tête le cas des virus de la grippe où on va effectuer l'identification des souches à l'aide des variations des antigènes H et N, par exemple, sérotype H1, N1, etc. Attention, ce n'est pas facile parce qu'il va falloir produire des anticorps extrêmement spécifiques qui ne reconnaissent que les épitopes qui varient entre ces antigènes. Le sérotypage s'applique essentiellement aux diagnostics microbien mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres situations. Par exemple, c'est comme ça qu'on distingue les groupes sanguins à l'aide d'anticorps de référence qui sont capables de reconnaître les variations entre ces antigènes. Fin de ce cours.